Musique Bonjour Texeron, je suis un membre du Rotary de Surgère et on s'est associé aujourd'hui avec l'association de courir pour les autres pour essayer de faire une journée qui va s'appeler les minutes papillons. On lance un nouveau concept qui consiste à essayer d'animer sur des régions, sur différents points et on essaye de fédérer un certain nombre de personnes et d'associations pour faire parler de la maladie de Charcot et de la SLA. Alors bien sûr, aujourd'hui c'est un coup d'essai. On a essayé de... Bon, les courir pour les autres 17 ont organisé, c'est eux les maîtres d'oeuvre de la manifestation. Ils ont eu besoin à un moment donné de petites mains. On arrive... Alors le terme petites mains, c'est pas forcément péjoratif, mais on essaye d'apporter notre logistique, notre savoir-faire, notre dynamique, notre enthousiasme à cette opération. J'espère qu'une chose, que ça se passe bien. De toute façon, en ce moment, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a énormément de convivialité, d'humanité, de solidarité. Et je pense que des manifestations comme ça, ça peut et ça doit permettre de créer des liens et de déclencher des ouvertures auprès de bon nombre de gens qui verront, qui nous verront, qui nous entendront, et qui, bien sûr, ceux qui participeront. Voilà ce que j'avais à dire au niveau de Rotary. Alors le Rotary, sa devise, c'est servir. Donc à ce titre-là, il me semble indispensable qu'au moins on soit présent sur ce type de manifestation. Bonjour à tous, c'est bien moi, je m'appelle Isabelle Casgrin et je suis coordinatrice de réseau de proximité Charente-Maritime pour l'Association nationale des papillons de Charcot. Le but de l'Association nationale des papillons étant... Elle est un petit peu folle, cette association, mais on y croit dur comme fer, à créer des réseaux de proximité pour que l'on soit au plus près des malades SLA et des familles qui vivent un véritable calvaire à travers cette terrible pathologie qu'elle a SLA ou maladie de Charcot. Aujourd'hui, pourquoi il y a un réseau proximité Poitou-Charente ? Tout simplement parce qu'il y a une équipe de bénévoles dynamiques très importante, notamment l'Association locale de courir pour les autres 17. Et il manquait un tout petit truc, justement, à cette assoce locale. C'était un événement sportif. Et donc elle s'est associée avec l'Association nationale pour donc créer les minutes papillons avec, comme partenaire, entre autres, le Rotary Club. Et donc nous sommes bien sûr sur les planches depuis presque un an, on dira, et avec des partenaires qui ont compris notre message, qui était celui de faire connaître et reconnaître cette maladie que vivent les personnes. Et bien sûr, on continuera tant qu'effectivement ces autorités publiques n'auront pas compris l'intérêt majeur de cette maladie qui vraiment est un véritable fléau. J'ai à côté de moi mon amie Armelle, qui elle fait partie aussi de l'Association nationale et qui va vous parler un petit peu aussi de son réseau du côté de Bretagne. Moi, c'est Armelle, moi avec le Nige. Je suis permanente à l'Agnon, dans les Côtes d'Armor. Donc on a ouvert la permanence en décembre 2012. Et c'est vrai que depuis, c'est une belle aventure. Cette permanence, c'est d'abord un lieu d'écoute parce que c'est fondamental après un tel diagnostic d'avoir un lieu où on puisse s'exprimer en dehors du milieu médical, en dehors de la famille. Ça répond à une vraie nécessité. C'était quelque chose qui était demandé par les familles, par les adhérents, par toutes les personnes sensibilisées. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'était important puisque à ce jour, on a comptabilisé près de 300 familles qui ont pris contact, que ce soit avec Isabelle ou avec moi au total. Et donc on essaye de les accompagner, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, d'abord les écouter. Ensuite, bien souvent, les orienter parce que c'est un parcours du combattant pour les démarches administratives, etc. Les orienter, leur donner les bonnes pistes de contact. Alors on n'a pas de baguette magique, mais on essaye au mieux de les accompagner dans ce chemin difficile, mais où on met du cœur à essayer de donner quand même toujours de l'espoir et surtout l'envie de continuer malgré la maladie, de se battre et surtout de partager des moments de solidarité comme celui d'aujourd'hui. Et les malades, ils sont particulièrement sensibles. Ils sont très heureux de voir sur le site internet les photos de tels événements et ça leur donne du baume au cœur. Je m'appelle Odile Fournet, je suis l'épouse d'Alain Fournet, Malades et Céla, diagnostiqués en 2004, à créer une association avec d'autres malades pour sortir de leur isolement. Bonjour, c'est un message enregistré parce que je ne peux pas être là demain pour M. Olivier Falleroni que je remercie de son attention pour le sujet. Je suis Gilles Bonnefond, je suis le directeur de l'association des papillons de Charcot, l'association nationale qui est une association de malades et de proches de malades. J'ai rencontré il y a quelques mois Jean-Michel Le Chevalier qui m'a parlé d'un projet de spectacle, de rassemblement qui se baserait à La Rochelle et puis pourquoi pas ailleurs. L'idée c'est d'essayer de sensibiliser l'opinion sur l'accompagnement des personnes touchées par des maladies orphelines et particulièrement la maladie de Charcot qui nous importe nous aux papillons de Charcot. Alors pourquoi l'accompagnement ? Parce que c'est un peu le parent pauvre de tout ce qui est fait autour de ces maladies, c'est-à-dire qu'on parle systématiquement recherche. Alors évidemment, on est tous en attente de traitement, tous en attente que des chercheurs trouvent. Mais pendant ce temps-là, moi ça fait 20 ans que j'accompagne mon frère qui est malade et ça fait 20 ans que je vois qu'il y a des millions d'euros qui sont dépensés dans la recherche qu'il ne trouve pas, en tout cas spécifiquement sur la maladie de Charcot. Donc il est temps de sensibiliser l'opinion sur le fait qu'il s'agit d'accompagner aussi les personnes qui sont touchées. Alors qu'est-ce que c'est que l'accompagnement ? Très rapidement. L'accompagnement, c'est tout simplement du conseil, c'est du soutien, c'est de l'écoute, c'est de l'orientation. C'est-à-dire que quand vous êtes touché par une maladie aussi dure que la maladie de Charcot, c'est-à-dire que c'est une condamnation à mort, vous perdez tous vos moyens. Dans la famille entière, c'est un séisme total. Et du coup, on est face à des démarches dans tous les sens, des démarches administratives. Il faut aménager la maison, il faut trouver les bons interlocuteurs, les bons professionnels. C'est extrêmement difficile et tout ça dans un contexte psychologique extrêmement lourd. Donc accompagner les gens, ce n'est pas être chez eux à domicile au quotidien, puisque ça, c'est la tâche de nombreuses associations, mais c'est être, ce qu'on est sans prétention, une association de patients experts, c'est-à-dire des gens qui savent ce que traversent les gens qui sont touchés par ça et du coup, qui peuvent transmettre leur expérience, leur conseil, leur soutien, autant auprès des personnes malades que de l'entourage. Et ça, ça touche de très nombreuses pathologies qui sont très lourdes et pour moi, on n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe classique, on le voit au Téléthon, on le voit dans tout un tas de... tout récemment, l'Ice Bucket Challenge, par exemple, où on donne pour la recherche. Alors, c'est très bien, la recherche, mais n'oublions pas cette partie essentielle qu'il y a des malades qui, j'ai envie de dire, qui survivent, voire même qui en crèvent, tout simplement, et qui sont seuls, isolés, dans une espèce de débrouille permanente. C'est chacun pour soi et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Et c'est vrai que c'est le pari des papillons d'essayer de développer... Alors, comment ça se passe concrètement ? On a commencé, malheureusement, on n'a pas de moyens financiers et même s'il y a eu un très très grand mouvement médiatique grâce à l'Ice Bucket Challenge, nous, pour être très clair, on a touché 1000 euros de tout ça depuis trois semaines. Donc, on est très très loin des millions d'euros américains ou anglais. Voilà. Donc, on a essayé de développer ça sans moyens particuliers mais on continue et qu'est-ce qu'on développe ? C'est des réseaux de proximité. C'est-à-dire, il y a un réseau, par exemple, à Lagnon qui a commencé il y a plus de deux ans, qui est tenu par Armel, qui connaît particulièrement bien la maladie puisqu'elle a perdu son papa, qui est salarié à mi-temps parce que c'est très important le salarié, c'est pas que du bénévolat. Et Armel tient une permanence téléphonique, elle a un lieu d'accueil et entouré de bénévoles, peut aller visiter des familles, accueillir des personnes, soutenir, téléphoner, prendre des nouvelles, etc. Ça paraît tout bête, mais c'est essentiel. Alors ensuite, on a un deuxième réseau qu'on a créé, maintenant, il y a un peu plus d'un an, qui est à La Rochelle, spécifiquement, qui est tenu par Isabelle Casgrin, que j'espère vous rencontrerez bientôt, qui connaît aussi parfaitement le sujet pour avoir été très très proche d'Alain Fournet, qui est malheureusement décédé, qui est notre président d'honneur. Isabelle est auxiliaire de vie, aide-soignante, elle connaît le sujet. Nous, l'idée, c'est de développer des réseaux partout où il y en a besoin, et il y en a besoin partout, tout simplement. Donc, si on peut avoir votre soutien, c'est sûr que c'est de l'ordre du politique d'orienter les choses, les débats, des actions, des finances, évidemment, vers un tel sujet. Donc, je remercie Jean-Michel d'être à l'initiative de ce projet de gala, de fête, puisque nous, c'est extrêmement important aussi d'être dans la fête. On n'est pas en train de dire la mort annoncée, on est dans la vie, et on essaye en tout cas d'être dans la vie. C'est difficile, mais on lâchera rien. Et voilà, j'ai juste envie de vous dire merci de votre soutien, et je suis prêt à vous rencontrer quand vous voulez, mais malheureusement, je dois être à Grenoble demain. Et voilà, ça sera avec plaisir. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501